Jusqu'à 18h, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et sa bande pour la dernière fois en direct de l'Alpe d'Huez. Bonjour Laurent ! J'ai mis peur, j'ai cru que vous nous annonciez qu'on était virés pour la dernière fois. Ah pas du tout, non, 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 non ! Pour la dernière fois à l'Alpe d'Huez pour le 12ème festival international du film de comédie. Bonjour Julia ! Bonjour ! Et bonjour au public de l'Alpe d'Huez ! Wow ! On va se gêner aujourd'hui avec Caroline Diamant ! Titoff ! Jérémy Michalak ! Bravo ! Abdo Lebon ! On sait qui c'est ! Ça y est, on sait maintenant ! Ça y est, on sait qui c'est maintenant ! Et notre premier invité du jour, Franck Dubosc ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Oh non, écoutez, on croirait Gérard Miller ! Putain, il y a un mec super fan ! Une ! Vous êtes ici pour quoi ? À l'Alpe d'Huez, Franck Dubosc ? J'ai pas vu un de vos films en sélection ! Et je vous emmerde ! Vous n'êtes pas dans le jury non plus ! Non, non, mais... Bon, il y a un de vos potes à vous, Fabien Antoniente, qui lui, évidemment, est dans le jury, ça d'accord ? Vous êtes venu pour voir vos copains en fait ? Ouais, non, non, je suis venu pour recevoir le prix Télépoche ! Ils n'osent pas le dire ! Mais on met bien le prix Télépoche ! Mais tu commences par le prix Télépoche, je vois ! Tu finis par le prix Télépoche, récompensant ! Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir, le meilleur acteur de films de comédie de l'année 2008 ! Bravo ! Merci, au revoir, voilà ! Moi, j'ai eu le prix Télé-Z il y a longtemps ! C'est 2 euros ! Et t'as congé à la première étoile ! Non, mais c'est bien, le prix Télépoche ! Il paraît que je vais avoir un trophée, un truc ! Ah oui ? Mais moi, j'ai jamais rien gagné ! C'est un kangourou, je crois, Télépoche ! Non, c'est... Si ! Un slip kangourou ! Si, 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 c'est un... Non ! Franchement, je vous jure, l'emblème de Télépoche, ça a longtemps été un kangourou d'or ou un truc comme ça ! Oui, oui, vraiment, je suis très sérieux ! Je vous jure ! Ça ne vous va pas du tout d'être sérieux ! Mais pourtant, vous allez vous retrouver avec un kangourou, je vous le dis, moi ! Ah, mais peut-être ! Bon, c'est ça en... Ah, j'ai compris pourquoi, en plus ! Pourquoi ? Par rapport à la poche ! Ben oui, évidemment ! Et c'est moi, la blonde ! Moi, j'aurais vu une poche, tout simplement, quoi ! Non, non, mais voilà, un beau kangourou pour... Ça peut être un jean, aussi ! Pour le meilleur acteur du film de comédie de l'année 2008, c'était pour... Oui, c'est pour Disco, mais c'est Michel Larocque qui sera pour la fille ! Ah, Michel Larocque ? Parce qu'il y a un prix féminin, aussi, alors ! Oui, il y a hommes et femmes, bien sûr ! Ben, il n'y a pas de raison ! Oui, oui, oui ! J'avais eu pour camping, aussi, déjà, je suis très habitué du prix Télépoche ! C'est les seuls prix que j'ai ! Vous avez déjà eu le prix Télépoche ? Oui, pour camping, oui, oui ! Ah, oui ! Et je crois, enfin, je crois... C'était quoi le trophée, le dernier ? Justement, je n'avais pas eu de trophée, moi, à cette époque-là ! Donc, peut-être que je n'étais pas venu, franchement, je ne sais plus du tout, mais je suis très honoré, mais en gros, je suis venu parce que j'aime le festival de l'Alpe d'Oise, c'est toujours quand même très sympa d'être ici, et de voir des films, et souvent, les films qu'on voit là vont être des succès, à part les ch'tis l'année dernière ! Il paraît que le film, en tout cas, qui a été diffusé hier, Première étoile, avec Firmin Richard, oh, regardez ! C'est si d'en parler pour que le film soit applaudi ! Il paraît qu'alors que ce film a eu un accueil formidable, et on est donc d'autant plus fiers d'avoir eu la bonne idée de recevoir Firmin Richard dans notre émission hier après-midi, parce que, manifestement, le public ici a adoré, et ça sent bon pour ce film, vous voulez que je vous dise ? Ben, moi, on en a beaucoup parlé, ouais, effectivement ! Vous, on vous verra à nouveau au mois d'avril, au cinéma, dans Cineman, un film de Yann Mouax, l'histoire d'un prof de maths qui, un jour, a un pouvoir, il va pouvoir aller dans des films qu'il aime, en quelque sorte ! Il découvre qu'il peut voyager à travers tous les films du cinéma, de Harold Lloyd à Tarzan, en passant par les westerns... Rocco Siffredi... Non, je n'ai pas interprété Rocco Siffredi... Prochain en effet spécial ! Bon, ça va, vous, vous êtes le seul, Michalak, à pouvoir être grandeur nature dans Télépoche, alors ! Ah non, ça c'est tout ! Franck, évidemment, vous connaissez l'émission, il y a des mails, on est obligé, évidemment, de répondre à nos auditeurs, d'autant que certains, alors on a la bonne idée, parfois de nous envoyer des histoires amusantes, et j'aime bien quand j'en trouve une que je trouve plutôt sympathique, par exemple, cette histoire envoyée par Yvan, ce sont trois cigognes qui se rencontrent, et qui se demandent les unes aux autres, tu vas où, toi ? Alors, la cigogne, oh, je vais chez un couple qui essaye d'avoir un enfant depuis dix ans, je leur apporte une petite fille, oh, c'est cool ! Et toi ? Ah, moi je vais chez une dame qui n'a jamais eu d'enfant, je lui apporte un petit garçon, c'est bien, je suis sûr qu'elle va vraiment être heureuse. Et toi ? Elle leur demande les deux cigognes, il y a la dernière cigogne, moi, j'ai juste ceux-là, là, à côté, au couvent, je leur apporte jamais rien, mais j'adore leur foutre la trouille. Elle est très charmante. Elle est bien, non ? C'est mignon. Voilà, on peut la mettre dans toutes les bouches, elle est, voilà, elle passe partout, elle est correcte, car aujourd'hui, mesdames et messieurs, quand même, parce qu'hier, il y a eu un peu, un peu d'exagération, aujourd'hui, il n'y aura aucune blague de sexe. Bah, il n'est plus là, donc on est tranquille, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que Christine Bravo est restée enfermée dans sa chambre. Non, non, non. Avec des cadenets. Et du Chatterton. Je suis content que vous ayez amené avec vous Caroline, m'écrit Alexandre, je l'adore, et puis on a un point commun, car connasse, c'est mon mot préféré à moi aussi. C'est vrai que vous dites un peu trop souvent connasse. Oui, mais c'est très affectueux dans ma bouche. Et connard aussi, je voulais le dire. J'avoue que depuis que j'écoute régulièrement l'émission, je suis tombé amoureuse, ou amoureuse, c'est Cédric, amoureux de toute l'équipe, mais j'imagine que vous devez beaucoup vous amuser à l'Alpe d'Huez. Laurent, hors antenne, doit être un moniteur de colonie qui surveille certainement tout son petit monde à l'hôtel. Je pense aux soirées très animées que vous devez passer. Quant aux nuits, je n'ose pas les imaginer. Je pense que la plus sage doit être Christine Bravo. Après, il a du fleur, par volonté ou par obligation. Je l'imagine dans sa chambre. Elle mérite des bonnes douceurs, telles des chocolats et autres friandises. Quant à Joujou, ce sont des coups de martinet qu'il mérite, dit Cédric. On a l'impression que Cédric écrit en se faisant plaisir, si vous voyez ce que je veux dire. Se voit en train de fouetter Joujou. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin ? Votre émission est agréable, mais dites à M. Michalak d'arrêter ces plaisanteries grivoises. Sur qui c'est ? Non, il doit me confondre avec quelqu'un. Ah non, non, c'est vous ça. Vraiment, vous exagérez Jérémy, je vous le dis. Et une auditrice, Laurence, qui nous signale, puisqu'hier on a eu la maman du nouveau bébé Kadom au téléphone, que Julien Drey a été lui-même bébé Kadom dans les années 50. Avec une montre déjà, sûrement, j'en sais rien. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai, il a gardé. Je voudrais dire à Caroline Diamant que je la trouve vraiment charmante, j'ai 35 ans et j'aimerais l'inviter à dîner. Eh bien qu'il envoie sa photo et son RIB et puis ça peut se faire. Relevé d'identité bancaire nécessaire pour dîner avec Caroline. Franck, vous êtes prêt à jouer le challenge face aux auditeurs ? Bien sûr. C'est Cécile et Marc qui sont au téléphone. Bonjour Cécile d'abord. Bonjour Laurent Ruffier. Vous nous appelez depuis la Charente, Puy-Moyen, c'est ça ? Puy-Moyen, c'est à côté d'Angoulême. À côté d'Angoulême. Et vous êtes donc une Puy-Moyenne. Puy-Moyennaise. Puy-Moyennaise ! Oh là là, attention ! Oh là là ! Quel ringard ! Vous allez venir au salon de la BD la semaine prochaine ? Oh oui, je pense, oui. Le salon de la BD ? Ah, c'est le salon de la BD la semaine prochaine à Angoulême ? Eh oui, absolument. C'est une bonne idée, mais hélas, sinon nous ne sommes pas conviés, et peut-être l'année prochaine alors. Ah bah c'est bien dommage. D'abord on n'a pas de raison parce qu'on dessine pas forcément très très bien les uns et les autres. Non, non, ça fait rien, c'est sympathique. Bon, remarquez, on nous emmène au ski, on se kippe pas très bien. On se kippe pas non plus. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Cécile ? Oh bah écoutez, je m'occupe de ma maison. Oh bah voilà, alors très bien, si vous en foutez, on est aussi. Et Marc, lui habite Missillac, dans la Loire Atlantique. Bonjour Marc. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe, bonjour à Franck. Oh là ! Bravo, c'est la pêche. Merci, merci Laurent. Qu'est-ce que vous faites Marc à Missillac ? Pour un temps rien. Merci Laurent. Rien, faites rien. Oui, j'ai des projégés qui se mettent en route pour un instant, donc je suis en stand-by on va dire ça. D'accord. C'est quoi vos projets qui se mettent en route ? Bah je vais travailler quelques semaines pour pouvoir me payer le fameux permis de conduire et après je vais rentrer en apprentissage pour être chauffeur routier. Très bien. Le fameux permis de conduire dont on parle. C'est où d'ailleurs exactement Missillac ? Bah au Japon. On va dire à peu près une demi-heure au-dessus de Nantes où Franck Dubosc va venir faire le festival juste pour rire. Exactement, merci de faire ma promotion, n'est-ce pas ? Ah très bien, vous connaissez Gilbert Rozon alors Marc. Non pas du tout. Bon très bien, c'est une blague. Charente contre Loire Atlantique, finalement on n'est pas loin l'un de l'autre Cécile et Marc. Mais non absolument. Mais attention, il va falloir battre les chroniqueurs et notre invité Franck Dubosc, ils sont tous contre vous. C'est parti, voici la question. A quelle danse ivoirienne Barack Obama a-t-il renoncé ? L'Omakoubaku. On connaît ou pas ? L'Omakoubaku. On peut trouver ? Oui, vous pouvez trouver. Le tcha-tcha ? Non. Le zouk ? A quelle danse ivoirienne Barack Obama a-t-il renoncé ? Est-ce que c'est genre la danse du sexe ou un truc comme ça ? Non, non, non. C'est quoi la danse ? Il y a une vanne ou pas ? Ou c'est une vraie danse ? C'est une vraie danse, mais c'est vrai que je suis allé chercher la question loin. Oui, d'accord. Ok. La trou ? Ah non. Le twist ? Il faut réfléchir, il faut suivre l'actualité, il faut être un peu malin. Ok, alors ça va. Ah, ça s'adresse à moi. Ça s'adresse à moi. Le tcha-tcha-tcha. Qu'est-ce que vous dites ? Cécile ? Tcha-tcha-tcha. Répétez-le. Le tcha-tcha-tcha. Pas du tout. En plus, Cécile, pardonnez-moi, je l'ai dit il y a 5 minutes. Le rock, non. Vous vous faites encore avoir le tango ? Le rock, c'est connu, c'est une danse ivoirienne. Est-ce que c'est une danse un peu chaude ? Oui, le rock et le tango, c'est une danse ivoirienne. Est-ce que c'est une vanne ivoirienne ? Non, non, c'est une vraie danse. Est-ce que c'est une danse un peu chaude ? Qui existe en Côte d'Ivoire, mais il y a un double sens, évidemment. Cette danse, c'est aussi autre chose. Le collé-collé. Le blackberry. Non. Non, mais voilà, ça c'est bien. C'est ça, d'accord. Parce qu'il va renoncer à son bac de dérive. Il a renoncé à quoi d'autre ? La cigarette, la cigarette, le tabac-tabac. Qu'est-ce que vous dites ? Le Guantanamo. Le Guantanamo, excellente réponse de Marc. Alors là... C'est quoi cette danse ? Le Guantanamo est une danse... Qui se danse avec une capuche sur la tête. Avec les mains attachées. Les mains attachées dans le dos. En train de se faire fouetter. Mais non, mais je vous jure, écoutez, on a trouvé ça sur internet. Effectivement, le Guantanamo est une danse ivoirienne. Et évidemment, c'est aussi le fameux camp où sont enfermés les fameux terroristes. Camp de Guantanamo qui se trouve sur la base navale de la baie de Guantanamo dans le sud-est de Cuba. La fameuse baie de Guantanamo, à côté du fameux Cuba. Tout est très fameux aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il y a de fameux dans la phrase. C'est quand il cherche sa ligne. Oh, ta gueule ! Et donc, nous parlions bien de ce fameux président américain. Bien entendu. Barack Obama. Barack Obama. Dites, vous feriez, faites le malin. Vous l'auriez trouvé, vous, Guantanamo, que c'était une danse ivoirienne du masque ? Je le savais, je n'avais pas envie de le dire pour que nos amis gagnent. Ben, Marc a gagné. Est-ce que je peux remercier Jérémy quand même, qui m'a aidé quand tu m'as mis sur la roue du Blackberry quand même ? Ah, grâce à Blackberry, vous vous êtes dit, tiens, c'est autre chose. Voilà, pas bête. Ben, bravo. C'est fait pour ça aussi, un joujou. Ça me fait plaisir. Et donc, Marc, vous gagnez le filet garni dans lequel ? Ben, évidemment, on va glisser des tas de livres. Par exemple, le dernier livre de Laurent Cabrel, publié aux éditions L'Archipel, L'enfant de la montagne noire. Le petit livre rouge de Sarko, signé Charb. C'est un dessinateur publié aux éditions 12 bis, Les morsures de l'amour. Ah, et la dernière voiture de Franck Dubosc. La fameuse ? Non, mais on va l'inviter à Nantes puisqu'il est de Nantes. Ben voilà, oui. Ou alors, je lui offre son permis de conduire. Vous voulez des places pour le festival juste pour rire à Nantes ? Je veux bien le terminer en même temps. Parfait. Est-ce que vous voulez des places pour les spectacles à Paris ? Est-ce que vous montez de temps en temps jusqu'à Paris ? Ben, je pourrais essayer de voir. Bon, ben alors, on vous met des places pour différents spectacles et vous verrez ce que vous faites avec. D'accord ? Est-ce que je peux passer un petit bonjour quand même ? Mais bien sûr. Je fais un gros bisou à ma maman qui m'écoute derrière la radio. J'ai promis de passer le bonjour à mon meilleur ami qui s'appelle Énoël et puis à un copain qui s'appelle Aurélien. Bon, alors là, on est obligé d'enlever deux livres parce que vous avez un peu abusé de vos bonjours, Marc. Cécile, on est désolée, hein ? Ben oui, moi aussi. Vous n'aviez jamais dansé. Je passe un petit bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Non, mais perdue, Cécile. Mais les gens ne vous écoutent plus, Cécile, ils hontent. Oh ben certainement, certainement. Je plaisante. C'est gentil de m'enfoncer un peu plus. Vous dites au revoir ou pas bonjour. Il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer. À qui vous voulez faire un petit coucou ? Alors allez-y, profitez-en. Moi, ben, tous ceux qui m'écoutent, mes enfants, mes gendres, mes cousins, mes cousines, tout le monde. Vous n'avez jamais dansé le Guantanamo, alors ? Jamais. Cécile ? Jamais. Et j'espère bien pouvoir le danser un jour. Ben, pourquoi pas en I... Hein, en Côte d'Ivoire ? Ah ben, absolument. Je vous ferai remarquer que toute la... Dans le prochain jour, où je gagnerai. Je vous ferai remarquer que toute sa famille écoute Europe 1, ça mérite quand même un cadeau, non ? Enfin, je veux dire, toute la famille, là, c'est tout. En tout cas, si vous voulez vous réinscrire, Cécile, n'hésitez pas. Voilà, pas de cadeau. Ah non ! Et ça fait, je lance un appel, car on a plus. Vous savez, on aime bien prendre des couples. On aime bien prendre un auditeur, une auditrice, pour s'affronter l'un contre l'autre. Et on a beaucoup d'auditeurs, et pas suffisamment d'auditrices. Ben, le boss ! N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous inscrire sur rukier-europa.fr. Et puis, vous passerez à l'antenne, et vous tenterez, vous aussi, de gagner contre les chroniqueurs. On vous embrasse, là et l'autre, Cécile et Marc. Bravo ! Applaudissements Europe 1, Europe 1 La question suivante, elle est toute simple. Écoutez-la bien, normalement, ça devrait être très, très rapide. Je pense même, tiens, j'aurais pu faire la question, vous savez, 24 secondes chrono. Vous voulez que je la fasse ? On l'attente en 24 secondes chrono ? Allez, on l'attente. Qui avait un sosie qui aurait fait hier la une d'un grand quotidien ? Qui ? L'Ormanodou ! L'Ormanodou, excellente réponse de l'ensemble de l'équipe. Alors, c'est une histoire un peu compliquée. Je ne sais pas si hier, vous avez acheté ou vu, lu l'équipe. Mais effectivement, en une de l'équipe, vous pouvez voir ce gros titre. Je n'ai rien à regretter avec une énorme photo de l'Ormanodou. En tout cas, c'est ce que nous disait le journal L'Équipe. Avec le chien de Florence Foresti. Alors, avec un chien en laisse, mais c'est vrai, on a vraiment l'impression que c'est elle. Et d'ailleurs, on ne sait pas encore si c'est elle ou pas. Parce qu'elle, hier soir, effectivement, elle a dit, l'équipe a publié une photo. Ils n'ont pas le droit de la publier, ce n'est pas moi. Enfin, ce n'est pas très clair. Elle dit que ce n'est pas elle, en tout cas. Aujourd'hui, donc, dans l'équipe, il y a un tout petit, tout petit erratum. Nous pensions avoir publié dans notre édition d'hier une photographie de l'Ormanodou. La championne olympique nous a fait savoir qu'elle ne s'est pas reconnue sur ce document. Si tel est le cas, ils disent bien si tel est le cas. Ça veut dire qu'ils n'affirment pas qu'ils se sont trompés. Si tel est le cas, nous lui présentons toutes nos excuses ainsi qu'à nos lecteurs. Là, c'est une affaire un peu bizarre. Le problème, c'est que quand elle est habillée, on ne la reconnaît pas. Il faudrait avoir à poil. C'est ça, le truc. Il faudrait le royaume X voir le papillon. Et le chien, regardez. Ça, c'est bien Philippe Lucas, c'est sûr. On ne se trompe pas. Ça, c'est sûr. Aucun doute, ils ont le même collier. Vous les connaissez toutes les marseillaises, Titoff. Est-ce qu'il y a un sosie comme ça de l'Hormanodou ? D'ici, là, comme ça, franchement, on dirait elle. Elle est un peu plus petite. De là où je suis, je ne reconnais même pas l'Hormanodou. Mais non, mais si ce n'est pas elle en même temps. C'est sa main. Peut-être pas elle, mais c'est sa main. C'est elle qui faisait les photos à poil sur Internet. Et l'Hormanodou ne les a jamais faites. Par contre, derrière, ça ressemble étrangement au cercle des nageurs. À Marseille. Oui, ce n'est pas elle. Vous croyez que ce n'est pas elle ? Ah non, moi, je suis sûr que ce n'est pas elle. C'est vrai ? Comment ils auraient pu commettre une erreur pareille ? Ce n'est pas elle parce qu'elle n'a pas un sac lancel. Donc, ce n'est pas elle. Alors, justement, moi, je crois que c'est un vrai sac lancel. Mais elle, c'est une contrefaçon, enfin. On ne dit pas, non, mais quand ce n'est pas nous, on ne dit pas je ne me reconnais pas sur la photo. On dit ce n'est pas moi. C'est ça. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Non, mais c'est vrai. Bon, voilà. Non, non, c'est une affaire curieuse. Autant le dire, là. Ce que tu disais, Laurent, c'est que maintenant, si elle dit que ce n'est pas elle, elle ne pourra plus jamais sortir ce chien. Non. Qui va vivre dans un chenil. Oui, parce que, voilà, si c'est vraiment elle, ça, c'est sûr, le chien, il va pisser à la maison. Plus jamais. Alors, si ce n'est pas elle, il faut vite contacter cette fille parce que peut-être qu'elle nage plus vite, elle. Oui, oui. Non, c'est quand même... Elle est moins cholasse. Ça vous est arrivé, vous, de voir une photo de quelqu'un d'autre ? Une photo de Titov, je ne me reconnais pas. Parfois, il y a des erreurs dans la presse, comme ça. On vous montre... Souvent, confondu avec Richard Gire, des gens comme ça. Oui, oui, souvent. Non, non, moi, j'ai eu dans un journal local comme ça, en première page, c'était un magazine, et moi-même, j'avais un doute. C'est vrai, c'est vrai. Vous ne saviez pas si c'était vous ? Non, ils ne disaient pas. En plus, il y avait un article qui me concernait à l'intérieur. Et en première page, je n'avais jamais fait cette photo. Et c'est vrai que c'était assez troublant. On me dit qu'il était en première page de ce magazine. Mais ça dépend de l'heure, en même temps. Titov, à 4h du matin, tu n'es plus du tout le même homme. On ne t'a pas reconnu ce matin, Cézanne. Tu veux dire qu'on s'est croisés ? Oui. Pas du tout. Moi, je ne mets jamais ma vraie tête sur les couvertures d'entrevues. Vaut mieux. C'est bien, c'est bien. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, Caroline. Justement, à ce propos, vous savez qu'ici, nous avons été, autant le dire, très bien accueillis par l'hôtel, le chamois d'heure, où nous avons logé pendant une semaine. Et où vous êtes, j'y vais dire, vous êtes tout à fait. Et le fameux Pierre, encore un fameux. Attendez, Pierre, au restaurant. Attendez, justement, dans la presse aujourd'hui, dans le Dauphiné libéré, quelqu'un déclare « La seule star ici, c'est moi ». Oui, c'est Pierre. C'est Pierre, le maître d'hôtel du chamois d'heure. C'est quand même assez incroyable. Il est fort, il est fort. Nous ne sommes pas des clients. Nous sommes des amis. Ah, le mec est balèze. Oui. On a payé l'addition de tout à l'heure, on n'était plus des amis. Je plaisante, c'est vrai. C'est complètement faux. Ah, mais c'est lui la vedette, en tout cas. Ce n'est pas un festival de capricieux, dit-il. On peut être désagréable, mais il faut une bonne raison pour ça. De toute façon, la seule star ici, c'est moi, dit Pierre, le maître d'hôtel, où toutes les stars sont. D'ailleurs, j'aperçois une des stars ici présentes. Je propose qu'elle vienne s'installer tout de suite, aux côtés de Franck Dubois, Sandrine Kiberlin. Attention, il y a le piège. C'est la vraie, hein. C'est la vraie, Sandrine Kiberlin. Elle est ici pour le film « Remaine par moins 30 degrés » qui sortira en avril prochain. Bonjour à tous. Un film réalisé par Agnès Obadia. On en reparlera tout à l'heure. Je vous laisse vous installer. Et en attendant, on écoute tous ensemble Charlie Winston sur Europe 1. I've always known, since I was a young boy In this world, everything's as good as bad. Now my father told me, always speak a true word. And I have to say, that is the best advice I've had Because something burns inside of me It's everything I long to be And lies, they only stop me from feeling free Oh, like a hobo from a broken hole Nothing's gonna stop me Like a hobo from a broken hole Nothing's gonna stop me Oh, like a hobo from a broken hole I've never yearned for anybody's fortune The less I have The more I am a happy man Now my mother told me Always speak your head on Because some may praise you Just to give what they want And I said, mama, I am not afraid They will take what they will take And what would life be like Without a few mistakes Une découverte européenne Charlie Winston Il sera ce soir l'invité de Thierry Loquand Pour son album Like a hobo La sortie de cet album est prévue pour le 26 janvier Retour à l'Alpe du Haze Où on retrouve Laurent Ruquier et ses complices Et deux invités d'honneur Franck Dubosc Ici à l'Alpe du Haze Pour recevoir le prix Télépoche Quand même, rappelons-le Tout à fait Laurent, tout à fait Et Sandrine Kiberla Parce qu'elle a un film en compétition Dans le cadre du festival du film de comédie De l'Alpe du Haze Elle est à l'affiche avec Pascal Elbé Entre autres de Romaine par moins 30 degrés Vous pouvez encore applaudir Sandrine Kiberla Qui nous fait la gentillesse De passer à notre micro C'est mercredi dernier Et que le film a été projeté Avec un excellent accueil Même s'il fait très froid ici Et qu'il fait aussi très froid dans le film Oui on pensait dépayser les gens Mais en fait on collait pile avec tout ici Parce qu'on peut expliquer le titre Un Romaine c'est tout simplement votre prénom dans le film Alors Romaine c'est mon prénom Et elle est embarquée Malgré elle au Québec Et elle va y être confrontée A plein de situations Ça rebondit tout le temps C'est drôle Voilà Alors on peut expliquer comment elle va au Québec C'est que Pascal Elbé est un mari D'ailleurs vous êtes marié D'un seul coup j'ai un doute Non on n'est pas marié Bien sûr parce qu'après il y a le mariage Vous êtes compagnon on va dire Et il lui fait des surprises tout le temps en fait C'est ça Trop de surprises Trop Trop On ne va pas faire des surprises tout le temps Comme ça je ne sais pas bien Quand on n'est pas marié Ça ne sert à rien Et la surprise c'est Ça c'est tout le début du film Il vous emmène Les yeux bandés Avec les yeux bandés à l'aéroport Pour partir pour le Québec Grosse surprise pour Noël Il m'emmène au Québec Et il me dit voilà Et si ça nous tente vraiment On vivra là-bas Et elle elle est affligée Elle n'aime pas le froid Elle n'aime pas l'avion Elle est catastrophée Et dans l'avion Elle pense que l'avion va s'écraser Et comme elle est persuadée Qu'ils sont à deux doigts de mourir Elle lui révèle toutes des vérités Qu'il ne s'attend pas du tout à attendre On peut dire Parce que ça c'est quand même le début du film Elle lui dit Tu m'as jamais fait jouir Et lui il est catastrophé Et de là part une succession d'imprévus Et surtout il se sépare dans l'avion Et elle se retrouve toute seule au Québec Et elle est accueillie par des gens Elle va être colocataire Elle va travailler dans un petit bistrot Il va se passer des milliards de trucs Des rencontres improbables Il y a des situations très très drôles Il faut dire dans ce film Remènent par moi à 30 degrés J'aimerais juste demander à Franck Dubas Comment il réagirait Si un jour sa compagne Comme ça il faisait cette révélation Tu m'as jamais fait jouir Comment voulez-vous que j'imagine ça ? Je sais pas Tu veux que je te joue la scène Juste pour que t'aies une petite idée Ah oui faites nous la scène Allez-y Sandrine Vous êtes face à Franck Franck joue le rôle de Pascal Elbé C'est parti Alors ? C'est toi qui commence Franck il faut que je te dise On va mourir Il faut que je te dise des choses Que je ne t'ai jamais avouées Tu m'aimes ? Oui mais enfin Il y a quelque chose Il faut que je te dise J'ai du mal à le dire Mais tu ne m'as jamais Je veux dire Tu ne m'as jamais fait jouir Depuis 5 ans qu'on est ensemble Tu ne m'as jamais fait jouir C'est crédible Attends je rajoute Franck Dubosc Que tout le monde sache bien A qui je m'adresse Franck Dubosc Humoriste Il y a plusieurs Franck Chérie si tu continues comme ça Oui Franck Dubosc Je prends la porte Je la claque et je m'en vais Dans un avion c'est difficile à faire Je ne t'ai jamais fait jouir chérie Je vais t'avouer une chose Moi non plus Je ne me suis jamais fait jouir Alors tu as un problème Franck Dubosc Sandrine Kiberla A l'affiche de Romaine Par moins 30 degrés On aura l'occasion évidemment De reparler de ce film Parce qu'il ne sort pas tout de suite Tout de suite dans les salles Ce sera pour la fin du mois d'avril Mais en tout cas D'ici à la fin de la semaine On saura si le film a une récompense Puisqu'il est en compétition Dans la sélection officielle On peut citer quelques autres comédiens Qui avec Pascal Elbé Complètent cette affiche Sandrine Oui alors ils sont tous canadiens Mais il y a aussi Il y a un vrai accent dans le film Elina Lovenson Qui elle est américaine Enfin il y a des acteurs Qui viennent un peu de partout Pierre-Luc Briand Qui est un acteur canadien Il y a Louis Morissette Qui est canadien Enfin il y a beaucoup de C'est très dépaysant Et vous allez entendre l'accent canadien C'est très drôle pour ça Ben non non Ça n'a pas de bon sens Ça n'a pas de bon sens Ça n'a pas de bon sens Ça n'a pas d'allure Peut-être dans le fond Je ne suis pas ta mère Quel point commun C'est la question suivante Parce qu'il y a des questions ici Sandrine Kiberla Mais il y aura des réponses Et vous aussi Vous allez essayer d'y répondre Quel point commun On Titoff et Sandrine Kiberla Ah bah il y a Qui dans nos noms Marseillais Ils ont pris la vie ensemble Ça n'arrive à voir avec La petite scène qu'ils ont fait Nous d'abord Est-ce qu'ils ont joué ensemble ? Non c'est dans la Est-ce qu'ils ont joué ensemble ? Oui j'avais mal prononcé C'est dans la presse régionale Qu'on trouve ce point commun Donc ça s'est passé ici Et oui et oui et oui Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait Sandrine ? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble Titoff ? Vous n'êtes pas arrivés ensemble Mais quand vous êtes descendus du train à Grenoble Qu'est-ce que vous avez fait Sandrine ? Ils ont fumé une cigarette Non Ah je sais je sais On a fait une photo pour le Dauphiné libéré Dauphiné libéré Vous faites de la publicité pour le journal local Vous montrez le Dauphiné libéré Voilà Et vous faites de la pub Et Titoff Même chose la veille Voilà Le point commun entre les deux Je ne savais pas que vous vendiez des journaux Elle a crié en région Ils t'ont payé à toi Sandrine ou pas ? Je voulais t'en parler justement Je voudrais savoir combien t'as gagné avec ça À part ça vous skiez ici Sandrine Kiverna ? J'ai skié ce matin Et oui Les yeux fermés Parce qu'il y avait trop de neige Pourquoi les yeux fermés ? C'est une surprise de votre mari encore ? Non mais je vous jure J'avais les yeux quasiment fermés C'était très plaisant J'ai failli Enfin bon Je ne vous dirai pas avec qui j'ai skié J'ai une question plus insolite Plus étonnante Plus amusante Par contre je trouve qu'elle était très bien Ta question précédente Ah ouais Sur moi comme ça C'était vachement bien Là ça ne concerne personne ici Autour de cette table Ça se passe en Angleterre Et pendant un match Il y a une dame Qui a dû quitter le stade A la demande de l'arbitre Pour quelle raison ? Elle était à poil ? Non Elle était habillée ? Elle était dans le public Cette dame Elle a crié ? Non elle n'a pas crié Elle avait une pancarte Contre-pour Elle est décédée ? Non elle n'est pas décédée Elle est peut-être très malade ? Cendry Très malade ? Est-ce qu'elle a fait quelque chose ? Non Pour tout vous dire Elle n'est pas venue toute seule Cette dame Elle est venue avec un bébé ? Non Avec un chien ? Un animal Pas avec un chien Un chien Un chien Un chien Un girafe Réfléchissez un peu Un oiseau Ah oui Excusez-moi Avec Franck Dubosc Elle est venue Elle n'est pas un singe Elle est venue avec un oiseau Ça c'est vrai Un aigle Un perroquet Un perroquet Un perroquet qui a fait quoi ? Il criait pute Il criait Il criait Un perroquet qui imitait le sifflet de l'arbitre Bonne réponse du couple de l'Alpe-Nuège Sandrine Fiberla et Titoff Et oiseau Je vois qu'il est trouvé Effectivement Cette dame a été interdite de stade Pour avoir semé la panique dans le jeu Parce que son perroquet imitait le bruit du sifflet de l'arbitre Pendant la rencontre entre les deux clubs de foot Hatfield Town Et Hatfield C'est du québécois Ce n'est pas de l'anglais Rassurez-vous Québécois Dans Romaine par mois de temps Les deux équipes jouaient pour un quart de finale Pour le Redfordshire Senior Centenary Trophy Et cette femme a eu l'idée De venir avec son perroquet Et l'arbitre Gary Bailey Elle a dit Mais ce n'est pas possible On doit expulser cette dame Et son perroquet En anglais ça donne quoi ça ? C'est pas possible Comment ça fait en anglais ? Je pense que je vais engager un perroquet Pour parler anglais à ma place On se retrouve dans un instant Après quelques annonces Pardon ? Il n'est pas là C'est vrai Mais peut-être vous Vous allez la comprendre Est-ce qu'il n'écoute quand il n'est pas là Pierre ? Je ne sais pas s'il n'écoute La question Jones La voici Qui détient le record de nomination Cette année aux victoires de la musique Qui seront décernées le 28 février Christophe Non Renan Luce Julien Doré Pas Julien Doré Bachung Christophe Bachung Bachung Oui c'est Alain Bachung Bonne réponse Non non c'est Qu'est-ce qu'il a dit en premier ? C'est moi je crois On s'en fout C'est le couple de l'Alpe d'Ouest Non c'est le couple de l'Alpe d'Ouest Titof et Sandrine Qui-Bernard Ah bah ça y est c'est bon toi Pour ce soir c'est cool Il part avec nous à 18h En général Et puis il faut appeler le Dauphiné Pour qu'il vienne prendre des photos De ça ce soir On va faire ensemble Le Dauphiné très libéré Le Dauphiné libertin Le Dauphiné très très libéré Le Dauphiné libertin Une autre question Question plus difficile Celle-là Ah c'est pour moi ça Tu es prête Sandrine ? Oui complètement Qui va sûrement remplacer On en parle en tout cas beaucoup Jean-Maurice Rippert J'ai même pas qui c'est Jean-Maurice Rippert Jean-Maurice Rippert C'est politique Ça c'est du sport Il a un nom de sportif C'est qui Jean-Maurice Rippert ? Non c'est politique C'est politique Bien sûr C'est un peu politique Mais bien sûr que ça Est-ce que le verbe Rippé vient de ce nom-là ? Du tout Est-ce que c'est Rippé Ou c'est Rippert ? Jean-Maurice Rippert Mais c'est vrai que Les gens l'appellent plutôt Jean-Maurice Rippert Rippert c'est vert C'est le premier prénom Que mes parents voulaient me donner Et puis finalement Je me suis appelé Franck Je ne sais pas pourquoi La chance peut-être Est-ce que c'est en France ? On l'a peut-être au téléphone Non 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 On n'a pas Jean-Maurice Rippert C'est bon tu peux te lâcher Jean-Maurice Est-ce qu'il est connu dans En France Laurent ? Pardon ? En France ça fait 10 fois En France ? Quoi en France ? Pose des questions Je parle français Si vous voulez que je vous réponde Faut au moins que je comprenne La question en France Ça veut dire que c'est des mots Est-ce que vous pouvez me plier Rippert s'il vous plaît ? Oui Eric Oh merde il est là C'est Bénichoux Non mais c'est Bénichoux C'est Pierre C'est le gêneau C'est son vrai nom Nous avons Jean Dutour Oh Pierre c'est Sandrine Pierre Bonjour Sandrine Mon Pierre J'aimerais bien qu'on me laisse Me baigner tranquillement Je suis à Marseille Où je me baigne Il fait 28 degrés Mais pourquoi On est avec Laure là Tous les deux Laure se baigne avec moi seulement Elle ne veut plus Se baigner en piscine Elle se baigne que dans la mer On est au Frioul Mais oui c'est Pierre Bénichoux Lui même Mais il a une voix d'enfant Mais il a toujours une voix d'enfant C'est pour répondre aux questions de Jones C'est une voix d'enfant Qui est-ce qui a dit C'est du bosque Oh bah du bosque Du bosque Écoutez vraiment Vous avez pris du bosque Alors quand je suis pas là On prend du bosque Ah bah dis donc Mais il a une voix d'enfant C'est vraiment C'est une voix d'enfant Dans cette station Mais tu fais tout gentil Pierre Qu'est-ce qui vous arrive Pierre Peut-être on vous manque Pour que vous nous appeliez Non pas du tout justement Vous ne vous manquez pas du tout Et vous méritez bien la neige Qui doit vous ensevelir Parce que Non mais Non mais sérieusement Parce que je me suis laissé Ah oui Bah oui oui terriblement Alors j'en profite Mon cher Mon cher Comment il s'appelle Déjà mon cher Ruquier Oui Pour vous dire Enfin je peux vous tutoyer Oui Tu ne m'as jamais fait jouir Jamais 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 Pierre Pierre Oui Je ne sais pas si on vous manque Mais vous Vous nous avez manqué Vous savez Vraiment Ah oui Bon le soir on s'est bien marré quand même Surtout à Christine Surtout le soir pour la tartiflette Ah oui oui Ah oui non mais Non puis c'est vrai Parce que personne parlait à table Christine bravo Personne ne l'interrompait Bon voilà C'était très calme Bon Vous avez un Soyez gentil avec ma petite Sandrine Mais bien sûr Oui ils sont très sympas Je t'embrasse très fort Moi aussi je t'embrasse très fort Sandrine Et crois moi Si je t'amène au Québec Ça sera l'été Merci Pierrot On se retrouve lundi dans l'émission Pierre Béniche Oui je ne sais pas si je rentrerai Alors vous me gardez ici avec elle A mon avis ils vous ont filé le sosie C'est pas la vraie Ils lui ont filé le chien On peut applaudir Pierre Béniche On va voir tout Vous faites plus chérie Donc ça c'était Jean-Maurice Ripère Alors oui la réponse Et il ne nous a pas dit En fait qui remplaçait Jean-Maurice Ripère Et vous non plus Alors J'attends toujours la réponse Donc est-ce que c'est en France ? Je me suis coupé à ce moment là Mais quoi est-ce que c'est en France ? Qui va être remplacé ? Parce qu'on l'appelle souvent Jean-Maurice Ripère Et bien non Effectivement C'est pas en France Mais c'est une très bonne question Merci Sandrine Je t'en prie Je suis le nouveau couple C'est moi qui ai posé la question en premier Et bien alors c'est un rapport avec Hillary Clinton ? Du tout Vous avez vu Hillary Clinton ? C'est elle finalement Qui a filé sa robe jaune cocu A la nouvelle présidente C'est un peu jaune caca je dirais Jean-Maurice Ripère Est-ce qu'il est français ? Jean-Maurice Ripère est français ? Est-ce que Jean-Maurice Ripère travaille en Angleterre ? Non C'est bien ce qu'il me semblait Et on parle de quelqu'un pour remplacer Jean-Maurice Ripère Qui est Qui est plus connu que Jean-Maurice Ripère C'était ma question Mais non Il est décédé On ne remplace pas un vivant par un mort On le remplace par un français ? Pourquoi faire ? Est-ce que ça a un rapport avec une ambassade par exemple ? Oui bien sûr Est-ce que ça se passe en France ? David Martineau ! Pas tout à fait une ambassade Et ça ne se passe pas en France Est-ce que ça a un rapport avec la culture ? Même si l'homme qui doit remplacer Jean-Maurice Ripère Lui pour l'instant est en France Et il est français Et il est connu, il est très connu lui ? Ah oui très très Jean-Marc Benhamou ? Non Est-ce que c'est un chanteur ? Non Est-ce que c'est un chanteur ? C'est un politicien ? Un rapport avec Obama ? Et je vous signale Tout a un rapport avec Obama À partir de aujourd'hui Chosez mauvais Alors je vais vous dire ce que fait Est-ce qu'il est beau ? Est-ce qu'il est beau ? Je trouve qu'il n'a aucun intérêt Celui qui va remplacer Jean-Maurice Ripère ? Très important Je vais vous aider énormément Je vais vous dire quel bel homme Jacques Lang Jacques Lang Bonne réponse de Titoff Bonne réponse de Sandrine et de Titoff Oui Sandrine m'a beaucoup aidé quand même Oui je t'ai mis sur la voie Jean-Maurice Ripère Est représentant de la France à l'ONU Ça se trouve à New York Vous savez l'ONU Et l'ambassadeur de France à l'ONU Pourrait être Jacques Lang En tout cas c'est ce que semble dire la presse Nicolas Sarkozy semble avoir fait son choix Il paraît que M. Lang aurait fait quelques appels du pied au président ces derniers mois Sauf que Bernard Kouchner ne veut pas de Jacques Lang à ce poste Ah bah voilà il y avait une embrouille Parce que Bernard Kouchner il est un peu en rivalité avec Jacques Lang depuis des années Et Kouchner lui il dit non 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 Et puis en plus c'est un pote de Jean-Maurice Ripère Et donc on va le savoir quand parce qu'on a envie de savoir maintenant Vous faites ma gueule là Pas du tout Ok ok très bien Sandrine Kiverdin vous ne m'avez jamais fait jouir Non c'est vrai En tout cas une bonne réponse de Sandrine et de Titoff On se retrouve dans un instant Avant de passer à la question à deux balles Quand même j'aimerais saluer l'arrivée au micro d'Europe 1 Ici à l'Alpe d'Huez De deux vedettes D'un film qui sortira le 18 mars prochain Un film très attendu qui s'appelle Coco Un film réalisé par un des principaux comédiens de ce film Car il est à la fois devant et derrière la caméra J'ai cité Gad Elmaleh Et à ses côtés Un des autres comédiens du film Manu Payet Bravo Bonjour Franck Dubosc, Sandrine Kiberdin Il n'y a pas de rivalité entre les comédiens Mais pas du tout On nous a mis à deux extrémités de la table D'autant plus que leur film Coco est hors compétition Mais con on est totalement tranquille Pourquoi c'est quoi vous Sandrine le film déjà ? C'est un film qui s'appelle Romaine par moins 30 Ah Voilà Elle est en compétition En compète En compète Voilà Et Franck lui est là pour le prix Télépoche Non c'est bien sûr On aimerait tous l'avoir le prix Télépoche Qui consiste en quoi exactement ? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir le prix Télépoche ? Il faut avoir une télé des poches Ne te marre pas Est-ce qu'il y a des jingles ou pas ? Il y a des trucs qu'on peut envoyer quand il y a des vannes Est-ce qu'on peut envoyer un truc s'il vous plaît ? Parce que Sandrine J'ai pas de jingles Merci Manu Faites Pour célébrer les vannes on est dans un festival de comédie S'il vous plaît est-ce qu'on peut au son célébrer cette vannes Je peux la refaire si tu veux Alors qu'est-ce qu'il faut pour avoir le prix Télépoche ? Il faut une télé et des poches Ouais c'est bon merci Non attention là Je suis sûr Gade Gade Sandrine Manu Vous seriez très content vous aussi de recevoir ce prix Car il récompense le meilleur acteur de film de comédie de l'année 2008 Voilà monsieur Dubosc a été le meilleur acteur C'est à dire que Franchement Depuis qu'il a jitté les poches Je trouve qu'il a pas pris la grosse tête Il est resté lui-même C'est vrai Je vais vous dire Et là C'était comme ça aussi quand t'as eu la vache qui rit Rappel toi Quand t'as eu la vache qui rit T'es resté le même mec Ouais Qui est-ce que tu te rappelles On l'avait quand même On l'avait parlé Titoff Titoff Manu Payet Et moi-même on était nommé pour le prix de la vache qui rit Et Franck Dubosc Avec des jalousies Il est resté le même Je suis le même C'est un petit peu le César des magazines télé Oui mais tu sais C'est comme je veux dire Tu sais À un moment donné Marion Cotillard Si tu veux A eu un César Puis ça a été Les bafas à Londres Et puis l'Oscar Et le Babilé Et le Babilé d'or Et tout ça va très vite Si tu veux Puis c'est une escalade Jusque comme je le disais Au Télé Deux Semaines Voir le prix Télérama Le prix Télérama Est un peu plus difficile à obtenir Tu m'étonnes Parce qu'il y a moins de lecteurs Pour tous les auditeurs Qui prennent l'émission en cours de route On parle tous de la même chose C'est une vraie discussion Il y a des gens qui doivent se demander Ce qu'on est en train de dire quand même Le mec qui chope l'émission en cours de route Laurent Qu'est-ce que vous en pensez Non pas du tout Moi j'aimerais que Celui qui chope l'émission en cours de route Sache qui est Coco quand même Un vrai professionnel Qui recadre un peu la raison Pour laquelle nous sommes là Aujourd'hui Oui mais qui est Coco Parti de rien Coco Parti de rien Il y retournera Non Mais qui est ce Coco D'abord je voudrais vous dire une chose C'est que c'est la première fois Que je viens au festival de l'Alpe d'Ues Et je suis très heureux Très heureux de venir à un festival de comédie Parce qu'on rigolait avec les prix de comédie Mais c'est le seul festival en France Et le seul endroit en France Qui célèbre la comédie Qui est plutôt boudé dans les cérémonies Qui est plutôt boudé dans les festivals Tu viserais Tu viserais les poches Alors je voudrais Tu viserais pas Remercier l'Alpe d'Ues De nous avoir invités On est là pour la première fois Pour présenter mon premier film Donc c'est la première fois Que je vais au premier festival Voilà C'est des premières fois Tu viserais pas un peu la mairie De l'Alpe d'Ues Un petit peu Ils viennent de changer Ils viennent de changer De municipalité Là on régie Je sais pas ce que vous avez fait Mais là ça mérite carrément Merci un petit retard Bon c'est une success story La vie de Coco C'est ça ? Complètement C'est un gars qui a réussi Alors qu'il a réussi brillamment sa vie Parce qu'il était super ambitieux C'est un businessman Qui a eu une idée incroyable Qui est en fait d'avoir inventé l'eau frétillante C'est entre l'eau plate et l'eau pétillante Non mais c'est pas drôle C'est très bon Vous savez que vous pouvez avoir le prix Vichy pour ça ? Là c'est un jingle Là je sais pas Parce que la vanne peut être douteuse Plutôt le prix Badois Le prix Badois Pardon J'ai pris la première eau pétillante qui m'est venue Merde Je pris Saint-Yorre si vous préférez J'ai envie de dire que ça coule dessous J'accueille maintenant Voilà donc c'est quelqu'un qui a réussi brillamment Mais qui comme beaucoup de nouveaux riches Que j'assume beaucoup Et j'en suis moi-même un Et d'ailleurs j'assume beaucoup l'appellation de nouveaux riches Car on oublie souvent en parlant de nouveaux riches De dire qu'il s'agit d'anciens pauvres Et c'est vrai Je veux dire à chaque fois on critique les nouveaux riches C'est une expression qui a été inventée par les anciens riches Pour critiquer ceux qui ont gagné aussi de l'argent Y'a pas de monde à gagner de l'argent Et par exemple comme moi t'es toujours pauvre C'est un futur pauvre En fait c'est un gars qui a réussi brillamment Mais en fait cette réussite lui joue des tours Parce qu'en fait il va se rendre compte très rapidement Qu'il suffit pas d'avoir de l'argent pour être proche de sa famille Et d'être proche de son fils Il va organiser et essayer d'organiser la communion de son fils La communion juive qui est la bar mitzvah Il veut organiser la plus grande fête jamais réalisée au monde Et en fait c'est pas avec cet argent Qu'il va se rapprocher de son fils Bien qu'il essaye C'est pas avec la démesure C'est pas avec les moyens déployés Et c'est avec le temps qu'il va pouvoir passer avec lui C'est ce qu'on essaye tous de faire Sauf que Coco il le fait avec des milliards Et avec un petit peu j'espère à la fin du film de l'humanité Et c'est Manu Payet qui joue le fils ? Alors non C'est pas lui qui est le milliard Non Manu Payet il joue mon père dans le film Qu'est-ce que vous jouez là-dedans Manu ? Moi je suis son cousin Je suis le cousin de Coco Je m'appelle Steve Elbaz Yeah come on Steve Elbaz Comme le mari de Caroline C'est pas Steve mais Elbaz C'est sérieux ? Et bah ça se trouve c'est un cousin éloigné à moi On va savoir Dans le film en fait Steve Elbaz il a une boîte d'événementiel Et il veut absolument organiser la fête de Coco Sauf que Steve Elbaz a la boîte événementielle la plus pourrie de France Ouais enfin non il est pas mal On est situé au niveau de Enfin on est 20ème de France je crois au niveau de l'événementiel Elle s'appelle Steve Paradise ma boîte Et c'est une boîte d'événementiel dont le slogan est L'événement au-delà du dollar Coco sortira en salle le 18 mars prochain Et sera présenté ici en clôture du festival Hors compétition Il y a des questions dans cette émission Vous allez tenter d'y répondre vous aussi Gardez-moi les questions Écoutez celle-là elle concerne une émission que vous ne regarderez pas ce soir Car vous aurez autre chose à faire mais qui sera diffusée sur TF1 Une émission à laquelle vous auriez peut-être pu participer à Manu Payet Car je sais que vous êtes souvent invité par Christophe De Chaval Et l'émission de ce soir s'appelle Qui sera le meilleur ? Et on y verra des enfants entre 6 et 15 ans Montrer des talents de société ou d'artistes Qu'ils ont parfois un peu prématurément On verra par exemple un enfant dompter des fauves Un autre faire des claquettes Un autre par exemple fera du lasso Ça donne envie hein Et puis on a un petit Samy Samy là qui a 7 ans Le petit Samy Et lui c'est le génie du calendrier Ça veut dire quoi à votre avis ? Ça veut dire Pardon J'ai une idée ça veut dire qu'on lui donne n'importe quel jour N'importe quelle date Et il doit savoir dire quel jour de la semaine c'est Par exemple si on lui dit Excellente réponse de Caroline Diamant Bravo Excusez-moi Je n'ai pas vu que la beauté Moi sur le coup je pensais que son père était chauffeur routier Le génie du calendrier C'est impressionnant ça Alors par exemple vous dites au gamin Je sais pas moi 22 février 2008 Il vous dit Vendredi Bon Et il s'ouvre avec ça l'émission ? En même temps c'est important Vous lui dites 18 mai 2010 Pouf là en 3 secondes Hop Ah il vous dit Ce sera un mardi Ça s'appelle le calendrier perpétuel Bah oui C'est un gamin qui sert de calendrier perpétuel C'est formidable quand même C'est vrai Il est toujours là Il te marche avec C'est vrai C'est vrai Il a d'autres options aussi ou pas ? Il fait agenda Il fait agenda Tu peux l'écrire sur la gueule Super Alors qu'est-ce que je fais le 18 mars ? Bah je peux te dire qu'on sera en mardi C'est pas on Ils l'ont mis sur vibreur C'est une tannée Le mot il est totalement Vous êtes contre ce genre de choses Gad Elmanet ? Le vibreur ? Non Le fait qu'on fasse des petits génies Les enfants de Mais c'est pas ça Ils pourraient faire GPS au moins Je pense très sincèrement Il faut dire les choses Je pense qu'il y a une technique C'est un calcul Merde J'arrive plus à parler Mais il a 7 ans Non mais il y a une technique Je pense pas que c'est un mec Qui a appris par coeur Toutes les dates de la vie Tu te rappelles dans Renman Il était de l'autiste Le jeune homme Enfin Dustin Hoffman était autiste Il était capable de faire des tas de choses Le père du petit Qui va venir te descendre la gueule Mais non mais le petit Non mais non Ce qui veut dire qu'on peut avoir comme ça Des chiffres dans la tête On a tout ce petit côté autiste Non ça veut pas dire Descends de la gueule J'avais jamais entendu ce truc C'est-à-dire qu'il va se descendre un peu le visage Descends de la gueule Je n'ai pas dit que le petit garçon C'est un nouveau concept de la nouvelle violence Je ne dis pas que tu as dit ça Tu sais je veux te descendre la gueule de 3 centimètres Je dis que dans Renman De Simone Hoffman Moi je vais vous dire Arrêtez-toi Arrêtez-toi Je vais te déviar le visage Tout ce que je peux constater C'est qu'après 15 ans Ça se gâte en tout cas Ici voilà On se retrouve après une flèche de 17h Oui j'ai le micro Parfait j'ai le micro Nous sommes en direct de l'Alpe d'Ez toujours Pour Hommage Géné C'est le 12ème festival du film De comédie à l'Alpe d'Ez C'est pourquoi nous avons une équipe un peu spéciale aujourd'hui Les habitués sont là Arnaud Lemont Arnaud Lemont Jérémy Michalak Titof Caroline Diamant Titof Et par ordre de sortie en salle Pour leur film C'est bon ça Le 18 mars prochain Pour le film Coco Gad Elmaleh Manu Payet Merci Thank you so much Et là il y a un drame Parce que je m'aperçois Que leurs deux films Sortiront le même Le même mercredi 29 avril Je m'incline Nous sortirons à 14h15 Après eux Merci Franck Franck Dubosc Pour Cinéman Et Sandrine Kiberlin Pour Romaine Par moins 30 degrés Bon et ça va bien se passer Jusque demain soir quand même Ici dans le cadre de l'Alpe d'Ez Tout le monde reste ami Moi je suis en couple De toute façon Donc je suis protégée par Bien sûr je m'en vais Je m'en vais ce soir Sandrine Sandrine il faut que je pense Que ma femme écoute l'émission Tu vois Ah oui mais c'est ce qu'on s'est dit Je pense que ta femme est partie Elle écoute plus Ce serait dommage Ta femme écoute l'émission Elle te surveille Je pense que ma femme A déjà changé la serrure de la maison Tout ça Merci C'est très sympa En plus tu te fais de papa Tu te fais de papa bientôt Alors franchement C'est vrai C'est vrai C'est mignon C'est mignon J'ai connu ma première crise De spasmophilie Très agréable Alors on reparlera cinéma Non 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 Attends viens on parle de ça Mais comment ça s'est passé Bah ça se passe bien Ecoute Pour le baptême Tu pourras faire quelque chose Organisé Coco il va t'éclater Coco il va t'éclater ou pas Mais je ne comprends pas Ça fait que 4 mois Que tu es avec ta femme Bah ouais Ça fait plaisir d'avoir un enfant de toi Et toujours pas de jingle en régie On est en train d'aller De plus en plus haut Dans les vannes Vous voulez vraiment un jingle ? Oui je vous ai Tenir Europe 1 On va se gêner Le contraire de la minute de silence C'est le challenge auditeur Faut dégainer le premier Ça c'est bon Ça veut dire qu'on a deux auditeurs en ligne Qui vont vous affronter Les uns et les autres Pour une question Qui en plus aura un rapport Avec le cinéma Et c'est Céline Qui nous appelle depuis Valoris Bonjour Céline Bonjour Bonjour Céline On vous dérange pas Céline ? Non non ça va Qu'est-ce que vous Oh j'ai eu l'impression Et vous faites quoi dans la vie Céline ? Je travaille dans un musée Dans un musée Ah c'est ça Je trouve ça Cette joie de vivre Un musée de quoi ? Un musée de quoi Céline ? Valoris Musée de la céramique Musée magnétique Et oui Vous avez toutes les oeuvres de Jean Marais Pas dans le musée Non Pas dans votre musée Chez vous Céline vous allez affronter Christophe Qui lui nous appelle depuis Tours Bonjour Christophe Bonjour Laurent Que faites-vous dans la vie Christophe ? Moi j'aime bien m'amuser On vous entend pas Christophe ? Vous êtes timide Christophe Allo ? Je suis agent de bureau dans un office HLM D'accord Ah d'accord Agent de bureau Voilà Très bien Agent c'est-à-dire agent de bureau Agent Vous êtes la circulation de bureau De chaise Oui voilà quoi Ne les écoutez pas Christophe Il y a une uniforme Je passe comment à Jean de bureau Est-ce que vous avez l'un et l'autre Un petit message à faire passer Christophe ? Moi j'espère gagner Je monte à Paris pour la fin Valentin le 14 février Puis gagner deux places Ça me fera un peu de budget en moins Dépenser sur place Très bien Elle est contente Elle veut nous faire pleurer Céline Mais c'est le monsieur qui parlait C'était Christophe Qui l'est con ? Ah bien joué T'allais dire que Céline c'est celle qui a la voix d'homme C'est très joli le fameux qui a la voix d'homme Céline bonjour Non c'est n'importe quoi cette émission Qui est qui bordel ? C'est-à-dire qu'il change les sexes de tout le monde Il les traite d'autistes Qu'est-ce qu'il y a de France ? C'est une émission où tout le monde se mélange C'est ça on va se gêner Et on va se mélanger Ah oui on va se métisser Je suis désolé Christophe Ma langue est ripée Céline Vous avez un petit message vous aussi Puisque Christophe a lancé un message d'amour Pour s'adulciner vous peut-être aussi ? Euh non Je m'embrasse aux nouveaux parents Qui écoutent peut-être Et ma petite fille Voilà Céline Céline Oui C'est Gad Elmaleh qui vous parle Non c'est Florence Foresti Qui sont cons ? Tu m'entends chérie ? Vous êtes prêts l'un et l'autre Attention c'est une question cinéma C'est une question Alain Delon 31 millimètres C'est une question cinéma Le film sortira prochainement sur les écrans L'emmerdeur Ah oui c'est vraiment Effectivement c'est une question cinéma Le film sortira prochainement sur les écrans Ah non les écrans ça peut être aussi des trucs de bronzage Ou on sait pas Les écrans solaires Non 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 c'est au printemps qu'on pourra voir ce film Qui racontera la vie de Janine Deskers Plus connue sous un autre nom Janine Janine s'est suicidée Ah je sais sors sourire Bonne réponse de Sandrine Kiberlin Oui Mais réponse criée Elle n'est pas que drôle C'est une réponse criée ça compte pas Réponse à moitié acceptée C'est dommage Une sors sourire Vous ne saviez pas Céline ? Non non pas du tout Christophe non plus ? Non mais j'ai plus le sourire Mais quoi ? Il n'a plus le sourire Sandrine Kiberlin vous a fait perdre Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous avez répondu avant Oh voyons Ah merde Mais voilà Christophe Au niveau de ton budget Tu vois tu vas rester à tour C'est sympa aussi Oh non mais moi je veux que ma réponse Serve à Céline et à Christophe On est obligé de faire gagner les deux Oui mais Laurent vous préveniez jamais Vos invités pour ça La dernière fois je me suis fait avoir pareil Souvenez-vous Attendez attendez Il y a peut-être un moyen pour eux De se rattraper On va quand même signaler Que c'est Cécile de France Qui interprétera Sors sourire Cette religieuse dominicaine Belge Devenue vedette de variété en 61 Grâce à une chanson Si Céline et Christophe Sont capables de m'interpréter ensemble Ah ouais Ah oui Cette chanson On leur envoie un petit cadeau de consolation Ok Ça commence par Non mais non Mais si Céline, Céline, Christophe Vous êtes prêts ? Allez-y Céline, Céline, Christophe Nanana Oh soleil Ok Céline tu fais les basses Christophe tu fais les aigus Attention on vous écoute tous les deux Un, deux, trois Dominique Ils ont gagné Ah non c'est Céline qui a gagné Et Christophe tu restes à tour Non c'est Christophe qui chantait Enfin vous connaissez pas cette célèbre chanson Écoutez-la cette chanson là en magasin Dominique Céline, 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 Céline s'en allait tout simplement Où Dieu, pauvre et chantant Ah oui c'est ça En tout chemin, en tout lieu Il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu À l'époque où Jean Senterre d'Angleterre était le roi Dominique, notre père combattit les albigeaux Dominique, Céline, Céline, Céline s'en allait tout simplement Où Dieu, pauvre et chantant C'est plus soyeux Finalement c'est agréable Ça c'est la version techno ça Ah oui ? C'est la version tectonique Est-ce qu'il y a un message dans... Je ne sais pas, c'est comme quand France Gall a chanté les sucettes Je pense que Sors Sourire ne s'en est pas rendu compte En tout cas la pauvre s'est suicidée en avril 85 Bravo Franck, troisième gaffe Parce que dans les années 80 il y a eu un remix de Sors Sourire Effectivement qui est sorti un peu disco Et là ça n'a pas tant marché que la première fois dans les années 60 On vous enverra des petits cadeaux de consolation Christophe et Céline, d'accord ? Merci On va vous envoyer le disque Et on se retrouve après la pub Voici la question un peu tirée par les cheveux Je dois le reconnaître Quel est le partenaire de Jennifer Aniston Qui a permis à un film de gagner 134 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis ? C'est un chien C'est un chien ? Je vous accorde la bonne réponse Bonne réponse Demain c'est paillé Voilà ça sort le 18 mars Le 18 mars dans toutes les salles C'est vrai qu'on est à la radio Mais il y a les spectateurs J'ai le seul mec qui prend le casque son Qui met un côté sur l'œil Un côté sur l'oreille Bah ouais Alors Tito Je pensais pas que t'allais m'attaquer par derrière D'ailleurs je te rends ton couteau Ça t'appartient Ah mais il y en a un deuxième C'est un opinel cette fois C'est un golden rétrivaire Parce que c'est important quand même de donner la race du chien C'est un golden rétrivaire Qu'on trouve dans ce film Marley et moi Marley et moi Qui a été un carton Il paraît que les chiens marchent de mieux en mieux à Hollywood Ah je vais envoyer le mien Il y a pareil Il y a un film qui s'appelle Le Chichihuahua à Beverly Hills C'est un autre qui s'appelle Palace pour chiens Il y a Volt d'ailleurs Je crois qu'il a été présenté ici Pendant le festival Bienvenue chez les chiens Qui va sortir Chez les chiens Scooby-Doo 2 aussi Qui a fait un carton Enfin bon voilà Et les 102 d'Almatien Et le chien de Chirac aussi Qui l'a mordu Ah oui ça c'est vrai alors Subo Et vous avez vu d'ailleurs que Ah oui non sérieux ça On a un spécialiste Vous n'êtes pas au courant ? Non Vous donnez des infos comme ça Parce que vous êtes dans l'info Ça passe trop vite Chirac qu'est-ce qu'il se passe Il s'est fait mordre par le chien Son propre chien Son propre chien Il s'est fait automordre quoi Bernadette était effondrée J'ai vécu une journée dramatique D'elle dit On en a parlé hier Sumo a mordu mon mari Il faut dire que Sumo est dépressif Voilà Et malgré les antidépresseurs Il a mordu son maître Ah mais Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il n'est pas à la nouvelle adresse Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Dans la tête de Sumo ? Il n'est pas bien qu'il y ait Voltaire Elle continue toujours L'opération pièce jointe Oui bien sûr Pièce jaune Pièce jointe C'est l'opération pièce jointe C'est une opération Toutes les pièces jointes Que vous ne voulez pas ouvrir Qui vous emmerdent dans votre ordinateur Vous les envoyez à Bernadette Chirac Qui les redistribue A des gens qui ne reçoivent jamais de mail Ah c'est très bon Qui ne reçoivent jamais de mail L'opération pièce jointe Avec Bernadette Chirac Alors je voudrais quand même signaler Que ce matin dans l'Express Un spécialiste de l'éducation canine Interrogé par la fondation 30 millions d'amis Nous explique pourquoi L'ex-président Chirac a été mordu Par son chien Sumo Alors pourquoi ? Parce que ce chien a été trop gâté Par le couple présidentiel Selon ce monsieur qui connait bien La famille Chirac Bernadette qui est trop... Ouais 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 Le gâte est énorme Est-ce qu'on peut laisser Laurent finir ? On est en radio là On est en national Non mais j'explique à Sandrine Que les rares fois où ce monsieur Qui est un spécialiste Qui connait bien la famille Chirac Les rares fois où il les a vus avec leur chien Il les a trouvés trop gentils Avec ce toutou Par exemple le bichon maltaise Un bichon maltaise Il était invité à table Il dormait dans le lit de monsieur Chirac Sérieux ? Ah oui Parce que je vous le dis Et il s'attaquait à la garde-robe de madame Chirac Et il dévorait les livres Ouais enfin ça c'est normal Il aurait dû commencer plus tôt C'est pas plus tôt Il s'appelle Sumo Et vous voulez dire qu'il les regardait dormir ? Euh Franck Franck tu vas sur la quatrième là Attention c'est glissant C'est vrai qu'on t'imagines Tu fais quoi à l'Elysée ? Franchement si t'es un petit chien à l'Elysée Qu'est-ce que tu veux faire ? Ils sont plus à l'Elysée Ou tu te prends un appart à Saint-Germain Avec le chien de Michel Drucker en détente Mais c'est vrai que c'est pas facile Quand on a un chien Qui a parfois l'habitude de rentrer dans la chambre Et qu'on a envie soi-même De descendre dans la rue pour faire l'amour Bon alors le chien est là Il vous regarde Ça vous est arrivé ? Ça vous est arrivé ? Il m'a attrapé la patte Sérieux ? Ouais ouais C'est peut-être ça qui t'a traumatisé Franck Pour la suite après Pour pas arriver à faire C'est ce que je veux dire C'est un petit chien qui était au bout du livre Moi parfois je croise Laurent Ruquet avec un chien Il me promène C'est vrai on n'habite pas très loin Je le vois avec un chien Je n'ose pas l'aborder Parce que les gens qui ont des chiens Ils vont tout de suite te parler de leur chien Moi je ne comprends pas les gens qui ont des chiens Je sais que je vais me faire des ennemis ici Je n'arrive pas à comprendre Mon petit labrador est formidable Bah non Mais un jour il vous mordra Laurent Est-ce qu'un chien de président se rend compte Qu'il est chien de président Ou s'en fait ? Mais bien sûr Mais bien sûr Le mec qui t'aille d'un plomb Sumo il avait un vouloir comme ça Ouais Mais est-ce que ça Le chien de Le chien de Le chien de Carla et Nicolas Il s'appelle Aikido Voilà Il les regarde faire l'amour Et il croit que c'est décollé Voilà Non c'est chouette l'amour Moi j'ai besoin d'un peu de temps là Je n'ai pas compris Excusez-moi On peut faire une fois On est tous en stand-by sur cette main Alors là je demande deux secondes de débriefing On se propose qu'on reste Pourtant des spécialistes Pourtant des spécialistes autour de cette table Oui de coller Attends J'ai une question là Non 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 Puisque vous êtes des spécialistes Dites-moi qui a été sacrée La femme la plus désirable De l'année 2009 Contre les El Rice Non Non Ça me gêne un petit peu Caroline Diamant Non Merci Tito 10 millions d'internautes Ont donné leur palmarès Des 99 Eva Mendes Eva Mendes Bonne réponse de Tito C'est vrai qu'elle est bonne La réponse La réponse La réponse est bonne Elle est très jolie Eva Mendes Elle est très jolie L'année d'avance C'était Jessica Alba je crois Et là elle est un peu plus loin Jessica L'année d'avance C'était Camille Alban La fille de Jean-Claude McGuin Eva Mendes Est arrivée en tête Devant Je vous donne le trio de têtes Parce que les deux autres Sont quand même encore potables Autant vous dire Alors la deuxième Je ne les connais pas toutes Je dois dire remarquer Je vais peut-être paraître nul Quand vous dites Que vous ne les connaissez pas Bien toutes Marisa Miller Ça vous dit quelque chose La fille de Gérard Miller Vous connaissez vous ? Non Mannequin vedette De la marque de lingerie Féminine Victoria's Secret Bah nous on connait Laurent Mégane Mégane Fox Excuse moi Laurent Oui c'est vrai que si elle avait été Véronique Jeunesse Allez vous là Ah mais il y a des françaises Carla Bruni Sarkozy Et 76ème au classement C'est le classement mondial C'est le classement mondial Non c'est les albums Si C'est le top album français Sandrine Kiberlin est 9ème dans ce classement Sérieux ? Waouh Et elle est là aujourd'hui avec nous Bah non c'est pas vrai Mais ça se fait malheureusement C'est pas sympa C'est pas sympa C'est pas sympa Non mais elle a eu l'air de le croire Non mais Christophe Mais dans mon coeur moi je l'aurais mis Premier Merci voilà Quel rattrapage de justesse Je suis ravie C'est pas très sympa Parce que quand vous avez dit ça Laurent Son visage Le visage a changé Mais son visage s'est illuminé Et du coup Laurent Il y a eu comme une espèce de petit espoir Qui s'est dessiné sur celui de Diamant là-bas Ah mais j'ai le classement de Caroline Diamant Combien ? 1237ème Mais je vous emmerde tous Mais Ronald Je suis ravi pour Sandrine Le classement Ronald Merci Caroline Est-ce qu'il y a une petite place pour le Christophe Que nous avons eu tout à l'heure au téléphone On voudrait le coeur Est-ce qu'on peut avoir le classement des mecs ? Les plus désirables de l'année Ils sont tous ici Bah on a quand même le prix du télépoche quand même Et moi je suis mannequin vedette chez Kangourou Moi je fais les photos avant après Je fais avant C'est con ces classements de toute façon Franchement C'est con quand on n'en est pas dedans Oui c'est ça Je serais dedans On voit pas ça con Anne Hutterway 4ème Anne Roumanoff Scarlett Johnson Elle je la connais Elle est 7ème Et ça c'est qui ça ? Kate Beckinsall C'est une petite anglaise Elle est un peu maigre Quelconque Je suis pas aigri Elle est 10ème Quand on lit les bouquins publics machin Tout ça C'est que des gens qu'on connait pas Enfin moi C'est vrai Tu tournes les pages T'as que des noms Tu connais pas Non des fois je t'ai vu moi Sur la plage Est-ce que vous connaissez la grande Sophie ? Est-ce que vous aimez la grande Sophie ? On l'a au téléphone ? Non Non c'est une chanteuse Non elle va chanter C'est une chanteuse Non écoutez franchement Je voulais m'adresser aux invités Leur donner le choix Dans le disque Qu'on va diffuser maintenant Sur Europe Paternée Sandrine Puisque j'ai été indélicat Ah bah c'est un disque Fait que ça tombe sur moi J'ai été indélicat avec vous Deux trucs indélicats Dans la même journée Je choisissais entre la grande Sophie C'est un disque Moi je pensais qu'il y avait Vraiment les artistes derrière Vous avez dit Vous avez ou pas ? Bon laisse tomber Tu viens Ce serait incroyable ça Mais t'imagines Si elle est en train d'écouter La radio dans sa voiture Tranquille En train de se dire Mais quel va être le jugement De Sandrine Kiberlin Mais la grande Sophie Oui c'est vrai De toute façon Elle sera sur Europe 1 Puisqu'on l'entendra Chez Thierry Le Camp Dans On connait la musique Demain soir Entre 23h et 1h C'est qui ? Oui mais enfin C'est entre 23h et 1h C'est vrai Mais c'est bien C'est la grande Sophie Thierry Le Camp Moi je trouve qu'on dirait Un nom d'un grand chef cuisiné Trouve pas ? J'ai mangé des andouillettes Chez Thierry Le Camp Formidable Tu veux faire plaisir La cuisine de Thierry Le Camp Un cadre somptueux On lui transmettra C'était Gad Elmaleh C'est pas moi C'est Cécile Elle a choisi entre qui et qui ? Alors vous avez à choisir Entre la grande Sophie C'est son prochain album Des vagues et des ruisseaux Gérard Juniot Non Gabriela Silmi C'est un nouvel album Qui s'appelle Essence to be the earth C'est une nouvelle Ou un standard Jacques Ygelin Tombé du ciel Oh la la On peut pas avoir un mix des trois On peut pas continuer à parler Sandrine Kiberlin A vous le choix C'est à toi de choisir Il faut qu'on me laisse Quelques minutes De toute façon tu te feras deux et demi Est-ce que les gens savent Pourquoi elle s'appelle La grande Sophie au fait ? Parce qu'elle est grande Bravo Ouais c'est vrai T'as vu moi je pose des questions Mais c'est ça Et tu sais pourquoi Le gars s'appelle Grand corps malade ? Tu sais pourquoi Jérémy Michalak On l'appelle Petit corps normal Alors Sandrine Vous avez choisi ? Alors Sandrine La petite Gabriela Si c'est un nouvel album La grande Sophie La petite Gabriela Silmi Sweet About Me C'est le dernier extrait Son album On aurait pu écouter Sandrine Kiberlin aussi Lessons to be learned C'est vrai Bois-je-moi à voir Oh watching me Hanging by your string this time Don't easily Climax have a perfect life Oh watching me Hanging by your string this time Don't easily The smile worth a hundred lives If there's lessons to be learned I'd rather get my jammer words In first Tell you something that I found That the world's a better place When it's upside down Boy If there's lessons to be learned I'd rather get my jammer words In first When you're playing with your dice Don't come running to my place When it burns like Sweet About Me Nothing's sweet about me Yeah Sweet About Me Nothing's sweet about me Yeah Sweet About Me Nothing's sweet about me Yeah Sweet About Me Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501